Salut à tous c'est Walt et Pierrot et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture la deuxième ouverture des tripacks puisqu'il s'agit des tripacks Legendary Treasure avec une image Evoli. Tout à fait donc on avait ouvert la semaine dernière les mêmes tripacks avec l'image Mew exactement, cette fois c'est vrai que Evoli et comme on l'avait dit on a eu un bug dans la commande sur parkage c'est pas très grave on espère qu'ils vont remplacer ce qu'ils manquent enfin pas remplacer en fait ils ont vraiment oublié, on a bien payé deux unipacks mais on en a reçu qu'un à chaque fois. Voilà donc dans la dernière vidéo Pierrot il avait ouvert un unipack Gallet King puis moi je vais ouvrir l'unipack Faramp et puis si on devait recevoir les autres et avoir une belle pioche dedans on vous partagerez une petite photo sur facebook et twitter éventuellement voilà exactement. Alors avant qu'on ouvre c'est tout ça hors champ parce que c'est un peu le bordel on voulait vous parler vite fait on joue à OEM MMORPG je pense que vous connaissez certainement c'est World of Warcraft donc on y joue on a une petite guilde entre potes on s'amuse bien et si vous souhaitez nous rejoindre si vous avez déjà un compte ou pas du tout bon c'est payant mais bon vous pouvez venir on s'est ravi de jouer avec vous on s'amuse plutôt pas mal on a un petit serveur même ballon on peut discuter enfin bref c'est plutôt sympa donc si vous avez des questions quoi que ce soit à nous poser n'hésitez pas à nous contacter en mp sur facebook ou twitter et pour info on est sur la le serveur isondres côté horde voilà donc si ça vous intéresse essayez de nous contacter je précise juste que c'est depuis quelques temps il ya eu pas mal de problèmes avec les messages privés youtube et avec la politique google puce etc donc contacté ça devient assez compliqué alors n'hésitez pas facebook twitter on répond aux messages et puis sinon les commentaires et puis on s'en sortira on a aussi une adresse mail voltepiro.com donc voilà si si jouer à eau ça vous tente s'ils nous rejoindre ça vous ferait plaisir écoutez contactez nous et puis nous ça nous ferait aussi très plaisir de vous aider et puis voilà de commencer avec des potes ça serait sympa ben écoutez on se retrouve tout de suite après cette petite annonce publicitaire voilà là c'était une petite annonce publicitaire maintenant on va s'attaquer plutôt à l'ouverture à promo randy comme dit c'est assez le bordel donc on va faire une petite ellipse on se retrouve tout de suite après donc voilà on se retrouve après s'être battu contre les cartons d'emballage donc j'ai bien séparé l'unipac et le tripac qui est là bas je vous remontre rapidement ce qu'il contient donc dans l'unipac on a une petite pièce un petit jeton qui est également le même que pour l'autre unipac c'est un tyrannosif bleu un peu mosaïque comme ça et une carte promo faramp anglaise qui est en fait la même illustration que dans la série dragon exaltée sauf qu'ils ont rajouté un petit effet holographique et donc ce booster mieux ce sera le premier que j'ouvre parce que ça sera celui de l'unipac et aussi la petite jeton zoro arc dans le tripac avec evoli en carte promo qui est la bw 97 de tête je dirais que c'est celle juste avant mais c'est à 98 mais voilà mieux et voilà les trois booster que j'ouvrirai ensuite donc on commence on commence avec un booster mieux tout du coup c'est juste pour savoir que celui-là ça vient c'est celui qui vient de l'unipac voilà alors je rappelle que dans cette série il faut faire un truc un peu particulier c'est 1 2 1 2 3 4 pour avoir les bonnes cartes au bon endroit en quelque sorte et on commence tout de suite avec chauve sourire soloshi c'est vipère vipelier vipelier ou là oui c'est vipère ça n'a rien à voir chanchidou pozipi que j'aime beaucoup diamat au premier holo je n'ai pas encore eu cela c'est curé mais très joli très sympa ensuite nous avons un coatox et les deux cartes de la chaîne collection type ouf et un chanchi doux de nouveau la preuve là j'ai eu deux chanchi doux dans le même booster mais c'est un chanchi doux de legendary treasure et un chanchi doux de sous 7 chani collection en quelque sorte c'est comme une sous-série en fait alors alors deuxième booster avec ça la mèche on n'avait pas encore vu et il est très joli c'est vrai que j'ai un peu passé vite mais bon il c'est une des plus belles illustrations il ya d'ailleurs un draco féonographique il faudrait avoir absolument parce qu'il est très très beau ensuite je sais plus je sais plus moustillons miamiasme tritonde tenefix qui se nourrit de rubis c'est pour ça qu'il ya des yeux comme ça enfin de pierre précieuse c'est marrant échange d'énergie encore une holo que j'ai pas eu ça c'est vraiment génial on fait le florilège c'est trop bien avec sulfura j'avais eu artico d'un donc je suis assez content d'avoir sulfura là du coup très joli je mettrai sous le pochette pour la récap et boule de noeud ou c'est sympa dis donc mais le taille x full art c'est la 25 sur 25 de la du sous 7 chani collection voilà je n'ai pas eu non plus très content et un petit poussiveux de la chaîne collection vous voyez que vraiment les boosters il n'a pas un qui déçoit énormément c'était déjà le deuxième booster donc c'était le premier booster du tripac je pense que que ça nous arrivera à nous tromper un peu sur le le comptage là parce que ça c'est compliqué quand même je change d'eau larveillette en pâte à modeler chauve sourire nucléos cédric qui était l'air ya bianca altaria en rivers donc c'est une peu commune donc ça fait limite bizarre qu'on voit des rivers on a tellement l'habitude de tomber quasiment une une le par booster donc les rivers sont assez rares en fait dans cette série c'est assez sympa je trouve d'ailleurs c'est ce truc ensuite on a un coa toxe et deux cartes de la chaîne collection sont pas je suis là et tarsal voilà on arrive au dernier booster pour ma part en tout cas pour ma partie décapitation tant pis pas important on aura tellement de ses boosters là que ça ne me dérange pas du tout et on commence très très fort avec un magique arp natu moustillons encore en charge de douche j'ai eu dans tous les boosters celui-là je crois négapi du coup grottichon grottichon artico d'un donc ça vient j'ai déjà l'eau donc du coup l'eau river soit pas très pas très grave et là j'ai vu quelque chose et yes trop content la plus belle la celle que je voulais en gros celle que je voulais absolument new to x est magnifique et j'ai pas pu l'avoir dans destiné futur j'ai jamais eu de chance sur cette série je suis tellement content d'abord elle est magnifique ouais franchement elle est classe elle est superbe moi je suis trop content super content c'est là je vais la mettre sous pochette tout de suite dans un instant juste après vous a remontré encore le evoli et le non mais oui de la chaîne collection une petite poussette pour lui me tout il le mérite carrément super je suis très très content il y aura même sous top loader dans un instant pendant que je laisse ma place à pyro pour son ouverture oui à tout de suite et c'est pierrot pour ma partie donc des tripas que j'ai déjà ouvert alors pour rappel moi j'ai pas eu le l'unipac faramp on procède comme pour la vidéo précédente c'est pas très grave on se rattrapera comme l'a dit on si on a une belle pioche on vous la prendra en photo vous la mettra sur les réseaux sociaux rapidement la carte promo qui était le évoli bw 97 qui précède le mieux tout à le mieux excusez moi avec un petit pikachu qui est plutôt sympa je l'avais pas vu on n'a même pas relevé je n'ai pas relevé mais c'est vrai qu'il est plutôt bien et les trois boosteurs légendari trigger alors on va commencer tout de suite avec un peu riche ram je suis assez à passer il a mis au ex la carte là certainement la plus jolie du set j'ai envie de dire ouais avec sans compter les secrètes juste les exemples pour que les secrets à part que ce soit des secrètes c'est rien d'exceptionnel c'est riche ramé et chrome entièrement en or ouais c'est pas forcément les plus belles malgré que ce soit oui non mais je veux dire au niveau de l'illustration tu as moi je préfère une belle illustration limite d'accord moi je vais moi je suis fan oui non mais moi aussi à jean qui est son choix je crache pas dessus je dis pas je dis pas ça allez on commence avec un tarsal avec note nucléos zoroa ce n'est une échange d'énergie excusez moi j'allais lire en anglais dans carmine un boule de noeuds en rare river c'est ce que c'est une non c'est juste une rare rivers un fiat tu n'as pas de chance dans cette booster là et pour la chaîne collection on a un magie majaspique et un tarsal c'est vrai c'est la première fois où on n'a rien je me demande si on voit bon ça va être compliqué mais faudrait parce que l'a eu la foulard terreau et avant l'audi mais j'ai vu j'avais quelqu'un qui fait ça mais en gros il faudrait faire un 2 et ensuite sur la fin faudra encore un verset de cartes c'est vraiment une grosse manipulation de temps que malgranché l'écart alors ça serait quoi ce serait du 1 2 1 2 3 4 donc tu fais déjà ça en fait la suite c'est comme ça pour les inverser ouais ouais bon ça fait compliqué ça fait beaucoup de beaucoup de manipulation pour pour pas grand chose finalement en plus de temps que montrer les palins booster allez gris qui goût pique ce qui est magnifique j'adore ce pokémon comment il s'appelle celui-là j'ai l'oubli tout le temps il tient on mais son nom correspond pas au pokémon je trouve en fait tout ça tu peux m'a tout couvert dur oui voilà mais tu vois des fois ça contre le diamat sac de noeuds super magnifique alors bon je m'aimais pour pas grand chose mais les stylés ensuite nous avons un napoléon je crois que c'est pas goléon c'est ça que c'est son nom de deux scènes à celui-là ensuite nous avons un poussiveux pour la chaîne collection et un à l'immonde qui est immonde et qui fait des bisous avec des coeurs cette illustration est ridicule ouais non mais elle est trop marrante en fait c'est ridicule ce pokémon mais en même temps l'illustration est plutôt drôle voilà je sais pas si vous voyez dans si vous êtes pour ceux qui ont le jeu pokémon x y qu'il est plat on dirait un tapis en paillasson comme ça il est vraiment affreux tout juste abusé mais bon écoutez les la vraie manche qu'on ils ont rendu un peu ridicule cette illustration je sais ça plus c'est drôle je vais pas c'est fait exprès mais comme ça me fait bien rire avec vipolière krabi coq oui ou attendre me dit rien je vais le trouver tout seul cradeau pauvre je suis trop fort nato le marteau écrasant l'énergie spécial double color et attend non non c'est pas une l'eau par contre je me souviens plus sur les gala galam exact je m'en suis souviens lui c'est crapustule chien chi doux pas chemin à l'évolution ah oui j'ai vraiment du mal c'est moi je comprends chien et on termine avec un chat chi doux du coup c'est bon tout sympa d'avoir les deux à la suite voilà voilà bon ben j'ai déjà fait j'ai déjà ouvert les trois stops ça va trop vite ça va trop trop vite bon bah écoutez on va se retrouver pour une récap qui va être assez rapide à nouveau bah écoutez je vous dis à tout de suite et c'est pyro pour la récap alors c'est vraiment une récap de fou furieux vous l'avez vu dans mon ouverture franchement j'ai vraiment été gâté et vous voyez j'ai trois cartes qui sont retournées vous savez ce que ça veut dire quand c'est retourné c'est que c'est de la merde alors voilà j'ai même prévi de le graphique j'ai bon j'ai eu les gens j'ai rien eu du tout en fait dans cette ouverture même pas une ultra oui non vraiment rien du tout bon j'ai rien eu du tout alors bon bah écoutez juste histoire de faire une récap quand même je vais vous montrer mes rivers donc j'ai une bon j'aurais pu les trier un peu mais j'ai même pas pris la peine j'ai eu un bon sac de nœud et boule de nœud donc son évolution en rivers toutes les deux c'est plutôt sympa et se suivent en plus elle se suit c'est la première la deuxième du 7 c'est plutôt cool les avoir en rivers et puis un galam qui est plutôt sympa je voulais montrer parce que je l'aime bien elle est plutôt jolie je sais pas ce que tu en penses toi mais moi j'aime beaucoup l'illustration alors est ce qu'elle en elle existe en holographique c'est là non alors galam ou est-tu parce qu'on est en fait en type combat donc ça c'est un peu bizarre parce que qu'il y a et et son évolution de tout première c'est tarsal voilà qu'ils sont mentés psy les deux ans puis il est passé en type truc et voilà c'est un peu bizarre c'est bon voilà mon monsieur dommage à la reprise m'a aidé de l'offre je pense à la démarche il ya une à 30 ils n'étaient pas une près quoi ah oui bon ouais bon quoi que bon bah écoutez sur cette magnifique récap pour ma part franchement vous avez jamais dû voir du aussi rapide sur notre chaîne ben voilà c'est réglé je laisse pas place à vote moi j'ai eu quand même des cartes sympa franchement quand même de quoi récap avec une carte que je mets face mais cette fois ci c'est pas un fait qu'un ce point troll c'est vraiment une carte qui est très sympa ensuite j'ai eu article d'un donc ça c'est une nulle river ce que j'avais déjà eu en eau donc éventuellement elle à l'échange si ça peut intéresser le terrain on sait jamais un et ensuite trois euros que j'avais pas ou deux je sais plus que sur m suffira et non c'est pas trois zolos c'est une foulard mais l'eau est à exclure art est très jolie très simple je n'ai pas mis sous top en fait j'aurais pu la mettre aussi un jeu et je les maîtres mais j'ai juste oublié pour le coup en fait la carte que je voulais mettre sous top absolument c'est celle-là puisque c'est vraiment ma fierté je suis un très très content de l'avoir eu c'est mieux tu ex moi elle est vraiment magnifique qu'il ya pas je suis super content on va chier ouais voilà ça c'est ton expression c'est clair non mais franchement c'est une des plus belles de saison du bloc noir et blanc en ex simple quoi et donc le fait qu'il est édité et que je sois tombé dessus je suis très content moi j'ai jamais pu la tomber dans destiny future moi je suis très content écoutez je vous laisse là dessus sur ce joli petit petit meutu et puis on va se dire surtout que la prochaine fois ça va être une de jolies ouvertures puisqu'on va se lâcher sur les display légendary très jeune tout à fait un petit mot pour philip bernet notre partenariat n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur leur site ou en magasin de très beaux items pokémon de tout plein d'autres tcg de jeux de société d'ailleurs on a acheté le jeu de société pour la petite histoire et on s'éclaire vraiment bien entre potes c'est vrai ouais c'est vraiment vraiment là c'est une caverne d'alibaba là bas vous pouvez trouver tout ce que vous voulez tout simplement mais écoutez on va vous on va vous laisser là dessus on se dit à la prochaine pour la disparaît on est quand même assez impatients d'ouvrir oui et puis on espère que ça va vous plaire et puis la jade ou des se retrouvaient sur world of warcraft ah oui ouais ça vous en a parlé donc n'oubliez pas dans les commentaires et c'est nous contacter comme vous pouvez et puis aussi c'est vrai que la date de la sortie de x y du de la série x y commence à approcher petit à petit 1 donc voilà on est impatient pour savoir quand ça va arriver quoi tout simplement ouais on sera sur le coup de tout ça c'est ça s'intéresse et pense au rendez vous allez ben on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut tout le monde ciao